... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé et les signes de béditation dans le noble Coran. L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, et méditer donc au doué d'horizon. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, les nuctions de cannes associées, que notre maître Mohamed est son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Thérémoral se tient parmi les attributs du croyant et les caractéristiques et les plus saillantes de pieux. Les plus crédibles sont sous division perçante et eux de cœur requis. Allah vouloir à lui dit, « Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. » Il dit également, « Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur crête l'œil tout en étant témoin. » Contemplant le noble Coran, on réalise qu'Allah vouloir à lui incite à se servir des raisons pour ne pas réfléchir, méditer et raisonner, accordant à cela une attention particulière en lui faisant le sommet des actes cultuels et les meilleures obéissances. Allah vouloir à lui dit, « Thérémoral alors, ô les perséplicas. » Il dit également, « Dis, voyez ce qui est dans le cieux et la terre. » Il dit également, « Que nous voyagent-ils sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre ? » Lorsqu'on fait révéler et le dire d'Allah vouloir à lui, « Certes, dans la création du cieux et de la terre et l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pourçus, doués de perséplicacité. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Malheur à celui qui le voit et ne le contemple pas. » Parmi les choses auxquelles le noble Coran nous invite à contempler, « Et il y a l'alternance du jour et de la nuit, la variation de leurs états et la diversité de leurs sphères. » « En cela, il y a une bonne exhortation pour ceux de perséplicacité, persante et des raisons bien éveillées. » Allah vouloir à lui dit, « Allah alterne le jour et la nuit. » « En cela, il y a une bonne exhortation pour ceux qui ont une vision persante. » Il dit également, « Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque vaut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. » Dans le hadith divin, Allah vouloir à lui dit, « C'est moi qui détient l'ordre. » « J'alterne le jour et la nuit. » Donc, l'alternance signifie que le jour suit la nuit et vice-versa, dans un système infaillible qui, sauf Allah, pourrait le faire. Dans le bienfait qu'Allah mis dans les bestiaux « Desquels jouissent les humains, il y a une bonne exhortation pour celui qui milite. » Le tout-puissant, gloire à lui, cite dans son livre qu'il nourrit des mamelons, des bestiaux, un lait pur, délicieux, propre et agréable au buveur, malgré le fait qu'il sort du ventre qui contient également des déchets, de ce qui s'écrément, et du sang contenu dans le corps. » Allah, gloire à lui, dit, « Il y a certes un renseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abruvons de ce qui est dans leur ventre, c'est-à-dire un produit qui serait du mélange, des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour le buveur. » Et il dit également, « Vous avez certes dans les bestiaux un sojet de méditation. Nous vous donnons à boire de ce qu'ils ont dans le ventre et vous y trouvez également maintes utilités et vous vous honoressez. » Le noble Coran nous exhorte à tirer morale des récits de prophètes, salut, sur ou, et leurs informations qui contiennent des exhortations, des sagesses, des guidés et des leçons. Allah, gloire à lui, dit, dans leur récit, « Il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. » Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui couroient. Ainsi, il s'agit d'un ordre destiné à nous pour tirer morale l'exhortation des récits de prophètes et messagers, salut, sur ou, contenus dans le noble Coran. Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé aux derniers, aux prophètes et aux messagers, notre maître Mohamed, à sa famille et tous ses compagnons. Sans doute, le noble Coran abonde des versets qui invitent à la réflexion sur le sort des anciennes nations pour en tirer une bonne exhortation, surtout du sort de ceux qui contèrent d'hier les ordres de leur Seigneur. Heureux est donc celui qui s'exhorte de sort des autres et ce n'est pas de son sort lui-même. Allah, lui dit, cela ne leur est-à-t-il pas servi des directions que nous ayons fait périr avant autant de générations dans les demeures desquelles il marche maintenant ? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. Allah dit également, n'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux ? Cela les surpassait en puissance et avait laboré et publié la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait. Aux-mêmes, leurs messagers leur viendraient avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Allah qui leur fit du sort mais ils se firent du tort du tort pardon mais ils se fairent du tort à eux-mêmes. Allah dit quand ils s'enflirent d'orgueil sur terre injustement et dirent qui est plus fort que nous ? Quoi ? N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés plus fort qu'eux et il a régné nos signes ? Il dit également et quand au Saoud nous les guidâmes mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider c'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis du peuple de l'out et le châtiment qui l'infligea à cause de leur déviation doctrinale et comportementale en longtemps Allah nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité pour leur perversité et certainement nous avons laissé des ruines de cette cité un signe d'avertissement évident pour des gens qui comprennent Allah dit également et lorsque vint notre ordre nous renversons la cité de Fon en Camble et fûmes plus voir sur elle une masse de pierres d'argile succidant les unes aux autres portant une marque connue de ton seigneur et elle c'est-à-dire ces pierres ne sont pas loin des injustes nous avons donc besoin de réfléchir méditer et raisonner cela est susceptible de renforcer la foi élargir les horizons et attirer l'amour pour Allah de le craindre et d'espérer son indulgence et sa misère report où Allah fait nous au nombre de doués de raisons et de perséficacité préserve notre pays l'Egypte et tous les pays du monde wassalamu alaykum rahmatullah au dr. Kemal Ghadal